Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous donner une petite explication sur le premier verset, enfin on va dire les quatre premiers versets de la Genèse, car très souvent on traduit le début de la Genèse par, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et la terre était informe et vide, et l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, à la surface des eaux, et après au verset numéro 3 on dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Eh bien, il y a une autre traduction qui est retenue notamment par la traduction œcuménique biblique, la Taube, qui suit Rashi, et qui suit une logique des temps verbaux en hébreu biblique, qui est un petit peu différente de la logique des temps en hébreu moderne. Rashi, notamment, fait remarquer que Bereshit, c'est pas Ba-Reshit. Il dit la chose suivante, Et si tu es venu comprendre ce verset selon son sens littéral, voici son commentaire. Ainsi, il faut l'expliquer. Rachid dit ceci, car la première partie de son commentaire sur Bereshit, Barah, Elohim, consiste à rappeler tes Midrashim, qui sont liés à ce premier verset Bereshit, et notamment de savoir pourquoi la Torah commence à Bereshit, et non pas à Exode 12, où on a la première mitzvah de la Torah. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de commencer par la création du monde pour rappeler toute l'histoire de l'humanité et d'Israël avant le don de la Torah, avant la première mitzvah ? Mais, ce qui nous intéresse ici, c'est donc le sens littéral, ce que dit Rachid du sens littéral. Et donc, voici comment il faut comprendre, selon Rachid, les trois premiers versets. Je cite Rachid, Bereshit, Briyat, Shamaim, Va, Aretz, Au début de la création du ciel et de la terre, Ve, Ha, Aretz, Hayet, Ta, Tohu, Vavohu, Et que la terre était informe et vide, Va, Yomer, Elohim, Yehi, Or. C'est à ce moment-là que Dieu dit, Voici qu'il y ait de la lumière. Je poursuis Rachid, Veloba Hamikra, Lerorot Seder Habriya, L'écriture n'enseigne pas ici l'ordre de la création, comme si d'abord il avait créé le ciel, puis la terre, et ensuite, ça c'est moi qui commente, le ciel, puis la terre, et que l'eau, etc. et que la terre était informe et vide, et puis que l'esprit, voilà, il n'y a pas d'ordre dans la création, hein, Velomar, Cheilu, Kadmon, comme si on avait dit, voici que la terre et le ciel, etc. ont précédé la lumière, Cheimba Lerorot Kach, s'il avait voulu enseigner cela, si le texte avait voulu enseigner cela, Kach hayalo l'ichtov, Ainsi, aurait-il dû écrire, Barichona, Barichona, ça veut dire au début, en premier, Barah Elohim et Hashemayim, en premier, au commencement, Dieu créa le ciel, Che'en lecha rechit, bamikra, Che'ino davouk, le teva, Cheil acharav, car on ne trouve pas dans l'écriture, le mot rechit, commencement, si ce n'est, dans tous les cas, il est construit, davouk, ça veut dire, lié à ce qui, Cheil acharav, à ce qui vient après, c'est-à-dire que le rechit, est toujours dans un état construit, on n'a jamais, Barichit, c'est toujours, Berichit quelque chose, ou Rechit quelque chose, et donc, Rashi va citer, à l'appui, quelques autres versets, par exemple, Jérémie 26.1, Berichit, Mamlechot, Mamlechot, Jehoiakim, au début du règne de Jehoiakim, il cite également, en Genèse 10.10, Rechit, Mamlechot, le début, de son règne, et encore, au Deutéronome, chapitre 18, verset 4, Rechit, Rechit, Degancha, le début, de, la moisson, de ton froment, de tes céréales, et donc, fort de ces trois, citations, Rashi, Rashi dit, Afkan, également, ici, pour ce verset, de Bereshit, Ata Omer, Bereshit, Bara, Kmo, Bereshit, Bra, Hakadosh Baruch Hu, et Hashamayim, donc, le Bara, en fait, c'est un petit peu comme un infinitif, ça veut dire, au moment de la création de, au, au, au début de la création de, au début, où créa, où Dieu créa, en français, on dirait, où, pour marquer ce lien, Vedomé, Lo, il cite encore, un autre verset, d'Ose, chapitre 1, verset 2, Trilat, divré, Adonai, Bereshit, le début des paroles, Trilat, diber, Adonai, Bereshit, ici, il cite, Osé, où, on aurait, c'est vrai que j'ai lu, sans voyelle, mais je vais vérifier immédiatement, qu'effectivement, c'est bien, d'Iber, sinon, l'explication de Rachid, n'aurait pas de sens, et là, je lis, Trilat, diber, Adonai, Bereshit, donc, j'ai un juste de vérifier le verset, cela signifie quoi, cela signifie que, au début, où Dieu commença à parler, à Osé, au Shea, donc, il cite que, c'est accompli, le Bara, ou dans le cas de Osé, le Dibber, peut être compris, peut très bien être précédé, d'un mot à l'état construit, dans le cas de Osé, on a Trilat, qui veut dire le début, qui est très proche de Réchit, et cela nous enseigne, donc, dans le verset d'Osé, que, on peut l'appliquer au verset de la Genèse, Elu, donc, le Ciel est-à-dire, Trilat, Nivreu, Perusho, Bereshit, Hakol, Bara, Elu, ça veut dire, qui lezakre, tous, et il y a, Ce qui est important de comprendre ici, c'est que le bereshit C'est le Vayomer qui est le premier, finalement, le premier verbe de la phrase Tout ce qui vient avant ces deux versets précédents Viennent juste là comme une introduction Et on pourrait le traduire par Au moment où Dieu créa le ciel et la terre Comme je viens de l'expliquer juste avant Je veux juste dire un truc, c'est que Je veux préciser une chose C'est que Bara Haïta Ce sont des verbes qui signifient Qui sont à l'accompli En hébreu moderne, on dit le passé Mais en hébreu biblique, on dit l'accompli C'est-à-dire que ça ne désigne pas Une action qui est dans le récit Mais une action qui est antérieure au récit Vayomer Qui est une forme vaïctol Donc un va plus un inaccompli Mais en fait c'est une seule forme Le vaïctol Donc vaïomer, etc Vaïchev Vaïdaber Tout ça, ce sont des mots Ce sont des verbes Qui montrent un enchaînement dans le récit Qu'on pourrait traduire par des passés simples En français Et tandis que les Les katals Sont des formes Qui en réalité Montrent une antériorité par rapport à un récit Donc là, le récit commence vraiment avec Vayomer La première chose qui se passe Là où on se situe dans ce récit de la Genèse C'est dans le fait que Dieu dise Qu'il y ait de la lumière Ce qui s'est passé avant Haïta Bara Ça s'est passé avant C'est de l'antériorité Donc cela conforte tout à fait Même si Rachid ne l'explique pas Lui, Rachid se base sur le Bereshit L'état construit Mais Maintenant qu'on connait bien Le fonctionnement Qu'on a mieux exploré Les modernes ont quand même Beaucoup exploré Ce fonctionnement Des temps En hébreu biblique On peut dire que ça concorde Tout à fait Avec l'explication de Rachid Merci A bientôt Pour peut-être une autre explication